allez c'est parti on va voir ensemble donc les paramètres alors dans les paramètres vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure vous avez donc toujours cette possibilité de changer vos photos et de changer votre profil de rajouter d'autres photos en cliquant sur photos et puis également vous pouvez choisir et définir votre image par exemple je veux dire que cette image sur laquelle je suis actuellement va devenir l'image principale donc c'est à dire que sur mon profil ce sera l'image principale qui va être affichée on continue toujours dans les paramètres comme je vous ai montré tout à alors vous pouvez changer numéro vous avez juste à cliquer changer numéro à ce moment là vous changer numéro le nom d'utilisateur c'est le nom que vous allez pouvoir partager donc c'est cette adresse que vous pouvez partager vous pouvez même mettre ce lien sur vos comptes vos pages internet ou autre lorsque les gens vont cliquer dessus ils vont arriver sur une discussion avec vous voilà la bio pareil vous pouvez écrire que ligne sur vous maintenant on rentre dans les paramètres à proprement parler son et notifications alors je vais essayer d'être rapide mais c'est vraiment par le test et l'expérience que vous allez pouvoir vérifier ce que ça fait voilà est-ce que vous voulez une notification lorsque vous avez un échange un échange privé un groupe qui est en train d'être actif pareil pour les chaînes est-ce que vous souhaitez avoir le vibreur lorsque vous allez être appelé défaut la sonnerie également je peux la changer mais je la laisse par défaut compte de notification est-ce que vous souhaitez activer les notifications de manière générale ou pas est-ce que vous souhaitez inclure des échanges en sourdine ou pas est-ce que vous souhaitez qu'on puisse compter pour vous les messages qui sont lus ou pas notification dans l'application est-ce que vous souhaitez avoir une notification sonore est-ce que vous souhaitez avoir des vibrations est-ce que vous souhaitez avoir des aperçus c'est à dire vous êtes ailleurs sur une autre application vous allez voir différentes notifications des sons de vibrations une aperçue est-ce que vous souhaitez avoir un son dans l'échange également et vous pouvez marquer également parce que c'est important donc du coup ça va rester dans vos notifications dans les événements vous avez la possibilité d'avoir une notification lorsque vous avez un contact qui apparaît donc dans votre carnet d'adresses qui a rejoint donc télégram vous pouvez également avoir une notification sur les messages épinglés alors dans les autres vous avez la possibilité donc de pouvoir maintenir l'application active donc c'est à dire que même si vous fermez télégram vous allez continuer à recevoir les notifications par contre si vous décochez la case ça veut dire que lorsque vous allez fermer télégram et bien vous n'aurez plus accès et vous n'aurez plus de notification de la part de télé vous pouvez également faire en sorte d'avoir la connexion en arrière-plan c'est à dire que vous pouvez en fait les deux fonctionnent ensemble mais vous pouvez garder une connexion faible à faible impact en arrière-plan pour les notifications fiables est-ce que je veux que les notifications que je n'ai pas encore vu soit répété d'accord donc c'est à dire que on m'a notifié quelque chose je suis pas encore les regarder est ce que je veux que ces notifications soient répétées je veux mettre qu'elles soient répétées dans une heure en cinq minutes dans dix minutes dans trente minutes donc voilà et puis ensuite vous pouvez réinitialiser le tout donc si toutefois vous aviez décoché des choses certaines choses et que vous voulez avoir donc un retour une réinitialisation fait réinitialiser tout simplement vous cliquez sur réinitialiser tout redevient par défaut voilà pour les sons et notifications éducation